Agnès Crédit, Michel Gau, Maurice Coué, Vincent Taubierier et plein d'autres. Si au premier abord, ces noms n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun, ils ont tous participé au TEDx Grand Bassam. Depuis 2017, la ville Balaire accueille une fois dans l'année cet événement et l'année 2023 n'y déroge pas. Le prochain TEDx aura lieu le 28 janvier prochain. Et pour en parler, nous recevons Andeka Oulé, commissaire général de l'événement. Monsieur Oulé, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les TEDx ? Les conférences TEDx sont des conférences internationales organisées sous licence américaine TED. Le principe est simple, c'est 18 minutes pour changer le monde. Donc chaque intervenant vient sur scène et il a entre 15 et 18 minutes pour partager une idée, un projet, un vécu, de sorte à impacter le public mais aussi le monde entier. Et c'est filmé et partagé avec le monde entier. Alors, vous l'avez dit, les TEDx sont organisés sous la licence qui appartient à la base à TED. Les TED qui ont été créés en 1984 aux Etats-Unis. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a motivé une telle délocalisation en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Grand Bassam ? Alors, je pense que c'est le succès, vu le succès des conférences TED aux Etats-Unis, parce que les gens venaient de par le monde pour assister à la conférence, la conférence de l'année. Donc les organisateurs ont décidé depuis 2009 de créer un programme qui s'appelle TEDx. Donc c'est un programme sous licence qui permet à toutes les grandes villes de ce monde de demander et d'obtenir des licences afin d'organiser un TED local avec les mêmes règles, le même process, mais organisé par des communautés locales dans les différentes villes. Alors, pourquoi Grand Bassam et pas Abidjan ? Alors, Abidjan a un TEDx. Abidjan a un TEDx, Grand Bassam a un TEDx. D'ailleurs, cette année, il y aura un TEDx à Abidjan, un TEDx Grand Bassam, Boaké et Yamsokro. Donc, oui, oui, exactement. Donc, toutes ces villes ont demandé, ont pu obtenir des licences pour organiser un TEDx. Vous avez parlé du succès des vidéos TEDx, en sachant que le TEDx Grand Bassam en est à sa 7e édition. Comment vous expliquez un tel succès ? Alors, je pense que c'est peut-être parce que le seul critère de sélection des speakers, ce sont les idées. Alors, ce n'est pas un rassemblement de big boss ou des gens qui ont réussi ou qui ont de l'argent, c'est un rassemblement des gens qui ont des choses à dire et des idées à partager. Donc, on peut voir sur la même scène, ministre de la République, à côté d'une sage femme, d'un élève, d'un étudiant, d'un peintre, d'un magma, de la finance, etc. Donc, il y a plusieurs sujets, mais le critère principal de sélection, c'est les idées. Voilà. Alors, vous avez répondu à ma prochaine question. Cette année, il y aura Jacob Bleu, Andréa Mestre, John Kiffey ou encore Kent Lex. Les 10 speakers de cette édition viennent de domaines complètement différents. On parle d'humour, d'art, de santé même, voire une ministre, Madame Fraziyao. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors, déjà, c'est peut-être le thème de l'année. Le thème de cette année, c'est patrimoine. Alors, lorsqu'on parle de patrimoine, nous, on pense à, vous savez, comme une course de relais où nos parents, nos devanciers ont couru, nous ont transmis un témoin qu'on doit transmettre à nos enfants et aux générations futures. Donc, on met en avant des hommes et des femmes qui, chaque jour, se battent afin de transmettre de la plus belle des manières ce témoin-là. Donc, on a demandé à notre communauté, on a fait beaucoup de recherches et ce sont des noms qui sont ressortis en fonction de notre thème et c'est bien pour ça qu'on les a contactés et ils ont accepté volontiers de faire partie de cette édition. Alors, Abidjan accueille un bon nombre de panels et de cadres d'échange sur des sujets comme l'entrepreneuriat ou d'autres choses qui se veulent du moins être édifiantes. En quoi le TEDx de Grand Bassam se différencie ? Alors, peut-être parce que, déjà dans la genèse, lorsqu'on a pensé à cet événement, on s'est dit on va se retirer en début d'année, dans le mois de janvier, on va se retirer hors d'Abidjan afin de s'inspirer, de se motiver, de partager des idées, etc. Et donc, pendant qu'on était dans la réflexion, il y a eu les attentats de Grand Bassam et donc, c'est tous ces éléments-là qui nous ont poussé à nous lancer dans cette nouvelle aventure et je pense que la différence, c'est peut-être le format, le format, la qualité des intervenants et puis aussi, je veux dire, les idées qui sont partagées parce qu'on peut partager, à un TEDx, on peut partager une idée à Grand Bassam et cette idée va avoir de l'impact au Japon, au Chine parce que la communauté la partage, voilà. Alors, on va un petit peu plus se concentrer sur cette édition à venir. À quoi doit-on s'attendre en dehors des panels ? Alors, TEDx Grand Bassam a 7 ans. Donc, cela fait maintenant 7 années qu'on travaille à partager des idées pour changer le monde. Donc, il y aura, bien sûr, en plus du thème, il y aura les speakers, les différents speakers et vous avez cité tout à l'heure certains speakers et donc, par exemple, parmi les speakers, on aura Clémentine Gauly qui est la seule conductrice de gros camions de tout le Bas-Sassandra. Donc, c'est une grand-mère qui conduit des poids lourds et c'est la seule. Donc, à cause d'elle, l'entreprise dans laquelle elle est a décidé de prendre plus de femmes. Elle a une histoire magnifique. Et donc, je pense que c'est la singularité des différentes histoires et des différentes idées qui seront partagées qui vont faire la différence au soir de l'événement. Alors, à qui s'adresse cet événement ? Quelle en est sa cible ? Alors, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Dans le principe de TED, il peut y avoir, par exemple, 300 à 400 personnes dans la salle, mais les vidéos sont partagées à la communauté de près de 100 millions de personnes. D'ailleurs, la vidéo la plus vue de toute l'Afrique francophone est celle de Michel Gau, qui est passée à TED-Gran-Bassam, qui a aujourd'hui un peu plus de 800 000 vues sur YouTube. Donc, la cible, c'est tout le monde et toutes les personnes qui souhaitent s'inspirer, se motiver, mais découvrir de nouvelles choses, entendre de nouvelles choses sans convier à cet événement. Le thème de cette édition, on en a parlé brièvement, c'est le patrimoine. Quand on entend ce terme, on a tendance à penser au patrimoine immobilier. Alors, qu'en sera-t-il exactement ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut mettre en avant des hommes et des femmes qui travaillent à laisser à l'humanité un héritage sain. Et c'est surtout ça. Bien sûr, on le fait à Bassam. Bassam, qui est dans le quartier France et le patrimoine mondial de l'UNESCO. On est accompagné, bien sûr, par la mairie de Grand Bassam. Et donc, on va mettre en avant toutes ces personnes-là, mais surtout les idées qu'elles vont partager. et comme à chaque tête, on aura aussi beaucoup de surprises qui seront partagées ce jour-là. Vous pouvez nous en dire plus ? Au moins une petite. Il faut être là. Ce qui est certain, c'est que le dixième speaker, c'est, comme vous l'avez dit, John Keefe, qui est le roi du Zézé Pop, qui nous parlera d'une partie de sa vie, de son histoire, mais au-delà, qui nous partera des idées, des choses qu'on ne sait pas de lui. Et ce jour-là, on va redécouvrir l'homme et redécouvrir l'histoire. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour convaincre nos téléspectateurs de venir à Grand Bassam le 28 janvier prochain ? Alors, peut-être commencer par vous. Mon souhait est que vous soyez avec nous le 28 janvier prochain. Et donc, s'il y avait quelque chose à vous dire, je vous dirais tout simplement si vous souhaitez entendre des choses nouvelles, si vous souhaitez vous laisser inspirer, si vous souhaitez vous laisser motiver, si vous souhaitez découvrir autrement certaines personnes parmi les speakers, si vous souhaitez entendre des choses différentes, venez à un TEDx, participez à un TEDx. Peu importe le TEDx, participez à un TEDx, vous en sortirez, je pense, se transformer et inspirer pour passer une très belle année. Voilà. participez à un TEDx et en sortir inspiré pour l'année à venir. Nous arrivons ainsi au terme de cet entretien avec M. Andeka Oulé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du TEDx Grand Bassam à venir le 28 janvier prochain et pour avoir plus d'informations sur l'événement, vous pouvez toujours consulter leurs réseaux sociaux sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info.